Donc ici nous avons le cadre de cette patiente et on va voir en fait les différentes étapes de façon à comprendre l'élaboration de la réalisation de facettes de céramique collées. Donc cette patiente présente des usures importantes au niveau des centrales et latérales, un peu moins importantes au niveau des canines. Et nous allons réaliser des préparations à minima dans le but de pouvoir faire des facettes de céramique. Voilà la photo qui montre la fin de préparation. On voit qu'on reste dans les limites le plus possible de la couche d'émail de façon à pouvoir obtenir une bonne adhésivité, c'est-à-dire en fait un bon collage des facettes sur la dent. Nous allons pouvoir voir après ce qui se passe à l'étape suivante, c'est-à-dire l'empreinte. On remarquera qu'on a sur chacune des empreintes ici des bords qui sont très très nets, ce qui vont permettre et qui vont permettre au laboratoire de pouvoir visualiser les limites des préparations. Le céramiste va alors préparer dans un second temps le modèle. Il va utiliser des pins en zircone de façon à ce qu'on puisse utiliser l'ensemble de pins et matériaux réfractaires pour pouvoir cuire la céramique dans le four. Voici le matériau réfractaire et voici le modèle coulé, enfin les parties du modèle qui correspondent en fait aux facettes, c'est-à-dire de la canine à la canine mandibulaire. On voit ici les pins en zircone et là, pour l'instant, c'est un ensemble complet qui ne peut pas être séparé. La seconde étape va consister à séparer les différentes dans les unes des autres pour pouvoir obtenir ce que l'on a là maintenant, c'est-à-dire finalement des pins qui vont être individualisés. Le céramiste va alors détourer le trop-plein de matériaux réfractaires de façon à ce qu'on puisse réaliser un modèle complet en plâtre avec les matériaux réfractaires correspondant uniquement aux dents qui ont été préparés. C'est ce que l'on voit maintenant. On repositionne chacun des dailles à l'intérieur de l'empreinte et puis on va couler un modèle en plâtre qui va en fait se situer tout autour des pins en matériaux réfractaires de façon à pouvoir respecter en fait l'anatomie ici de la gencive et ici nous avons le matériau réfractaire et tout le reste c'est du plâtre. Lorsque l'on pousse chacun des dailles, on peut voir qu'on peut sortir les dailles de façon à ce qu'on puisse monter la céramique et la cuire au four. On voit ici une photo indiquant la place de chacun des dailles avec le contour gingival qui est représenté ici en plâtre. On le voit sous un autre angle et on peut apprécier ce contour gingival qui va varier d'une dent à l'autre. Ici nous avons chacun des dailles qui a été recouvert d'un matériau qui va permettre l'adhésion de la céramique sur le matériau réfractaire pour la cuisson et c'est la première cuisson de ce produit qui va permettre cette adhésion. On voit maintenant les dailles repositionnées dans le modèle avec les joints qui sont visibles avec ce crayon qui peut supporter les contraintes thermiques. Et puis le céramiste va commencer le montage de la céramique sur chacun des dailles de telle façon à obtenir à la fois une partie de dentine et puis une partie d'émail pour reproduire au maximum les couches qui ont été retirées au cours de la préparation. Voilà une vue un tout petit peu différente et là on est prêt à faire la cuisson. Voici les différents dailles sur le modèle après cuisson et on peut apprécier qu'il y a une rétraction liée à l'évaporation de l'eau qui était contenue dans la pâte de la céramique. Ici avec un angle un peu différent et à partir de là le céramiste va pouvoir utiliser un petit crayon pour commencer à donner et à travailler cette céramique qui a été cuite. Voici les fraises qu'il utilise pour pouvoir à la fois redonner une certaine anatomie, affiner les choses et les polir. Et donc il commence à affiner et à dépolir un petit peu certaines zones pour pouvoir redonner une anatomie macroscopique au niveau de la céramique qui ressemblerait grandement à ce que l'on peut obtenir sur une dent naturelle. Voilà ici avec une vue un petit peu différente. Toujours sur matériau réfractaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore retiré, séparé les facettes de céramique du matériau sur lequel elles ont été cuites. Là en revanche, après avoir retiré tout le matériau réfractaire, il y a la finition, le polissage et là vous avez les six facettes qui sont montées sur les dailles en plâtre. C'est un deuxième modèle, juste pour pouvoir vérifier et terminer. Et donc si on reprend la séquence complète, on a donc les dents avant préparation. Ici ce sont les dents qui ont été préparées juste avant l'empreinte. Là, après le traitement de l'empreinte au laboratoire et la fabrication des facettes de céramique, elles sont sur le modèle en plâtre. Et puis après le collage, la photo à la fin du collage pour montrer comment les choses se sont passées. Sous-titrage Société Radio-Canada